Les mots partaient, enfin je... Voilà, non, ça n'a pas été difficile. Vers la fin, oui, c'était plus difficile parce que quand il a fallu que je réorganise, quand j'ai pris contact avec cet éditeur, il a fallu que je structure. Donc c'est vrai que j'avais des histoires à droite, à gauche, mais tout restructurer, enfin, mettre en forme et dans une logique, ça c'était beaucoup plus difficile. Raconter les choses, non, c'était génial parce que j'ai vraiment... Ça jaillit de moi, c'était même pas du penser, c'était... Mais vraiment, après, l'architecture, ça a été plus difficile. Et quand il m'a pris en main cet éditeur et qu'il a commencé à me dire, bon, on étale tout, il faut que tu me fasses un sommaire, là j'ai eu des difficultés, là il a fallu que je refasse du travail. Et concernant l'éditeur, parce que alors ça, je suis contente de pouvoir en parler là. Parce que j'ai entendu ou j'ai lu... Alors non, c'est une très bonne maison d'édition, c'est les éditions du Rocher. J'ai eu une chance extraordinaire parce que c'est très grand. Là, je vais aller en métropole pour faire la promotion. Il y a l'attaché de presse qui va me faire faire des émissions. Je vais rencontrer des gens que j'ai toujours vus à la télé. Je ne veux pas en parler maintenant, je vous le redirai plus tard. Mais vraiment, moi j'ai du mal à y croire. Ouais, ouais, ouais. Et ce que je voulais par contre vraiment mettre, enfin, dire comment ça s'est passé, je voulais vraiment être imprimée à La Réunion, édité à La Réunion, vraiment. Quand j'ai eu ce projet il y a deux ans d'écrire ce livre, j'ai rencontré quelqu'un qui est éditeur, je ne dirai pas du tout de qui il s'agit. Lors d'un impéritif, on m'a présenté cette personne. On a échangé nos coordonnées, elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, le jour où tu veux faire le bouquin, à ce moment-là, tu me recontactes. J'ai recontacté au mois d'avril, quand j'ai commencé à me sentir prête. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, vous m'envoyez votre manuscrit. Je dis, attendez, on s'est rencontrés à la plage, lors d'un impéritif, ça serait bien qu'on se redonne rendez-vous, donc à Planche Alisée, pour pouvoir parler du livre. Elle m'a dit, non, moi je ne fonctionne pas comme ça, vous me l'envoyez si vous voulez, sinon ce n'est pas la peine. Et donc, là, je me suis retrouvée mince, embêtée, parce que les amis qui me disaient, le peu de qui savait que j'écrivais, qui me disaient, mais tu vas avoir des problèmes à trouver l'éditeur, c'est ça le plus dur, je disais, non, le plus dur, c'est d'écrire. J'ai une carte de visite dans mon agenda, il n'y a pas de problème, j'ai l'éditeur. Et en fin de compte, là, je me suis retrouvée confrontée à ce problème, et je me suis dit, mince ! Alors, j'aurais vraiment, de tout mon cœur, voulu vraiment l'éditer, l'imprimer à La Réunion. Heureusement, dans mon malheur de cet abandon de cet éditeur, j'ai rencontré, quelques jours après, cet éditeur incroyable, qui est quand même les éditions, qui sont quand même les éditions du Rocher. Et là, voilà, mon rêve, c'est... Il a adhéré complètement, il a vu dans le livre des histoires, des petites histoires courtes, sympathiques, qu'on lit, on n'a pas besoin de commencer au début du livre, et pour lui, enfin, il y croit à fond, quoi.